Bonjour, je réponds dans cette vidéo à une question qui m'est souvent posée par les internautes. Là, j'étais un handicap pour appliquer le programme antidouleur agitale et la méthode anti-mal de dos. La réponse est claire et nette. Non, là, je n'ai pas un obstacle pour commencer à pratiquer le programme agitale et j'en ai la démonstration tous les jours au niveau de ma patientèle. C'est une patientèle que je suis depuis 40 ans pour certains et beaucoup de mes patients ont entre 80 et presque 100 ans actuellement. Il n'est en effet jamais trop tard pour prévenir et vaincre les douleurs, quel qu'en soit le siège, dos, tête, épaules, bras, jambes, mais aussi ventre, bas-ventre. L'important, c'est d'en trouver là où les causes et de pouvoir agir à leur niveau. En effet, certaines lésions sont irréversibles et le seul remède possible est du ressort médical ou chirurgical. Mais, dans 80% des cas, il est encore possible d'agir pour améliorer ce qui peut l'être et améliorer le bien-être si ce n'est guérir le problème. Je rappelle que les os se renouvellent tous les 10 ans. Ainsi, votre plus vieille cellule osseuse n'a pas plus de 10 ans. Par contre, la forme du corps, la perte d'élasticité, l'enrédissement s'installent au fil du temps si vous ne pratiquez pas un programme d'entretien physique. Certains de mes patients me suivent depuis 40 ans. La majorité d'entre eux a allègrement dépassé la soixantaine. La doyenne actuelle est âgée de 96 ans. Le cas exemplaire que je me plais à relater dans toutes mes conférences est celui de ma mère Hélène que j'ai suivi mensuellement jusqu'à la fin de sa vie à 103 ans. Au dernier jour de sa vie, elle était encore parfaitement autonome et en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux. Depuis l'âge de 60 ans, âge auquel j'ai mis en place son programme pour soigner un mal de dos et de genoux chroniques survenu suite à un accident survenu vers 50 ans, son exemple d'entretien physique comprenait des exercices de stretching vertébro-postural, d'équilibre sur un pied et de musculation des jambes. Associé à une parfaite hygiène alimentaire, à forte tendance bio et à un entraînement de ses capacités intellectuelles, ce programme lui a permis d'attendre sans 3 ans sans handicap et totalement indépendante et autonome. En suivant vous-même le programme Agital, non seulement vous agirez sur votre état de santé actuel, vous réduirez l'intensité ou la fréquence de vos douleurs si vous en avez, mais surtout vous vous construirez une santé durable qui vous permettra de vieillir dans les meilleures conditions, c'est-à-dire de vieillir avec un minimum de maladies et en gardant un maximum de vos capacités physiques. Vous ferez en plus d'importantes économies en apprenant à mieux gérer votre santé par vous-même. Vous saurez aussi quand faire appel aux praticiens dans les cas, par exemple, d'un blocage articulaire accidentel, suite à un faux mouvement, à un effort, à un coup de froid. Vous saurez aussi qu'il faut pratiquer des révisions périodiques, que je conseille, en fonction des âges, de pratiquer une à deux fois par an, ce qui permet de dépister les problèmes au tout début et de les réparer avant qu'il y ait des lésions irréversibles. C'est toujours cette méthode préventive qui doit devenir prioritaire. Il suffit simplement pour changer de modèle de santé, privilégier la prévention, être motivé, volontaire, et surtout d'avoir de la persévérance, car il faut faire des exercices tous les jours. Mais ces exercices deviennent un plaisir, car on sent que le corps va mieux et il nous remercie. Alors pour nous résumer, il n'est jamais trop tard pour agir, mais plus tôt vous commencerez, mieux ça vaudra. Donc la prévention commence en fait dès la naissance, mais surtout aux périodes charnières. Il faut surveiller la croissance des adolescents. Lorsque vous êtes au travail, en pleine activité, dès que vous avez un petit problème, il faut tout de suite agir. Ne pas prendre des médicaments qui masquent le mal, mais traiter les causes du mal. Et donc vous verrez, par la suite, je vais faire une formation spécifique pour le mal du dos au bureau et au travail. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Cliquez sur le lien qui est en dessous et en dessus. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501